Voici l'épisode numéro 1 de Focus.tv. Aujourd'hui, on discute avec Nicolas Budurois sur Ruby on Rails. Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centrique. Alors, pour faire un petit peu de différence cette fois-ci, j'essaie quelque chose, un genre de vidéocast où on va voir des gens venir nous présenter des choses. Donc, aujourd'hui, on a Nicolas Budurois qui va nous parler de Ruby on Rails. Donc, salut Nicolas. Salut. Donc, Nicolas va discuter un peu de qu'est-ce qui est les nouveautés de Rails 4, mais on va faire aussi une introduction à Ruby parce qu'actuellement, moi, sur mon channel, je n'ai aucune vidéo sur Ruby. Ce n'est pas un langage que je connais. Donc, on va partir un peu de la base pour, idéalement, arriver à quelque chose. Donc, Nicolas, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ton background. Moi, je travaille chez Code Genome présentement depuis quelques années. Et j'ai commencé il y a 15 ans de tout ça en C. J'ai touché à Java, à .NET. J'ai participé un peu à la communauté open source, surtout avec le langage Clojure il y a quelques années. Et ça, je suis dans le monde Rails depuis un bon 5-6 ans. Puis, il y a-tu quelque chose avec Ruby qui t'a vraiment intéressé dès le départ dans le sens où tu disais que tu faisais du C, du Java, ces choses-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te déplaisais un peu dans ces langages-là que tu n'as pas eu dans Ruby, mettons? Avant même Rails, j'avais déjà touché un peu à Ruby. C'est un langage que j'aimais. J'ai quand même touché à beaucoup de langages dans ma carrière. Mais, comme on en parlait dans le fond, cette semaine au travail, Rails a vraiment, en ce qui a trait au développement web, Rails a vraiment été la plateforme sur laquelle on a donné des outils user-friendly, si on veut dire, aux développeurs. C'est-à-dire vraiment, pas rendre à la place dans beaucoup d'environnement où il y a manque de documentation, c'est obscur comment faire les choses, manque de conventions. Rails avait surtout, du point de vue des conventions, Rails est venu établir des fortes conventions pour, justement, que le monde, que les développeurs puissent rentrer dans le développement web avec plus de facilité. Parce que c'est quand même un univers qui est très hétérogène. Il y a beaucoup de technologies différentes à comprendre. Donc, ils vont avoir une base solide. Donc, dès le départ, Ruby on Rails était déjà très facile d'utilisation, même la version 1, par exemple? Oui, oui. Déjà, dès la version 1, il y avait déjà un bon focus sur l'expérience de développement. OK. C'est sûr que, bon, c'était quand même un peu brut comme expérience dans la version 1. Il fallait bien que ça commence à quelque part. C'est clair. Puis toi, actuellement, chez Code Genome, est-ce que tu développes beaucoup avec Ruby ou tu touches un peu à plein de langages en même temps? C'est principalement Ruby, là. C'est sûr que, bon, JavaScript prend une bonne partie aussi de notre temps. Mais j'ai eu à développer aussi en .NET, en d'autres technologies, là, des fois, pour faire les interfaces avec d'autres systèmes, là. OK. C'est bon. Alors, donc, je ne sais pas comment tu voulais t'enligner là-dessus. Est-ce qu'on se déplace dans le Ripple puis on regarde un peu qu'est-ce que Ruby est, en fait? Oui, bien, avant même, avant de partir à la console, là, je vais juste commencer par faire un Rails New pour créer une nouvelle application. OK. Fait qu'on va faire une application Focus. C'est bon. Ça, je veux juste te poser une question. Donc, ça, Rails, toi, c'est quelque chose que tu avais déjà installé dans ta machine. OK, donc, eh bien, ça a l'air que c'est pas installé, donc on va l'installer. Oh, bien, excellent! Voilà, Gem install Rails en partant. Puis ça, Gem, est-ce que ça vient avec Ruby de base? Oui, c'est intégré dans Ruby. OK. Puis là, toi, sur ta machine, tu as quelle version de Ruby, au juste? Euh, pour l'instant, euh, j'ai juste parti de mon console, finalized new, focus. Là, euh, bon, on va le laisser, il y a besoin d'un peu de temps. Euh, si, ouais, de un, ça, là, présentement, pour gérer les environnements, euh, pour, ben, pour gérer l'environnement, en fond, quelle version qu'on utilise, euh, où est-ce que les Gems, les Gems, c'est, dans le fond, des librairies, euh, en début. OK. Et, euh, tout ça est géré par un version management, euh, manager. Euh, si, euh, j'utilise RVM, il y a aussi ARBR, ce qui, 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 qui existe. Euh, les deux sont pas mal, relativement interchangeables, là, euh, RVM est un peu plus ancien, il vient avec, on va dire, plus de piles incluses, ça. OK. Mais, euh, dans le fond, euh, ça permet vraiment d'avoir un environnement, euh, clean, pour chaque projet qu'on utilise. Donc, ça, c'est un peu l'équivalent de Virtual ENV pour Python, c'est ça? Euh, ouais, par exemple, ouais. OK. Fait qu'on peut switcher facilement avec les versions de Ruby, euh, ici. Pis les dépendances sont locales à ton projet? Ouais, ouais, exactement. OK. Puis, euh, comme là, ça, j'utilise présentement RVM 2.2, qui est assez fraîchement installé, là. OK. Euh, si on revient ici, euh, quand qu'il installe, euh, par ailleurs, le Rails New, juste rapidement, là, il va vraiment, euh, créer toute une structure pour une nouvelle application. Avec beaucoup de, euh, c'est quand même tout ce qu'il faut, là, pour avoir... Moi, c'est, c'est un des points que j'aime pas, qui me bloque avec Ruby on Rails. C'est, c'est, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir autant d'affaires de, de base? Euh, pas nécessairement, on peut vraiment sortir un projet Rails manuellement sans rien. Euh, pis, aussi, le Rails New est quand même configurable, là, euh... OK, OK. Il y a quand même plusieurs options, pis il y a aussi un moyen d'écrire, euh, des templates. Ici, on voit l'option template, là. OK, OK. Qu'on peut vraiment faire un template custom qui est vraiment, euh, t'sais, agencé à notre, à notre goût, là. OK, c'est bon. Pis on peut vraiment tout contrôler qu'est-ce qui est généré par Rails New, dans le fond, là. OK. Mais, pis c'est ça, parce que quand tu fais Rails New de base, toutes les choses qu'on avait tantôt, est-ce que, toi, selon ton expérience, c'est-tu des trucs que tu gardes, anyway? C'est-tu... Euh, ouais, oui, c'est pas mal, euh, il y a pas grand-chose de superflu. OK. C'est assez, euh, c'est-tu, c'est sûr que si on a une tout petite application très focussée, euh, là, on va pas nécessairement tout utiliser, là. OK. Mais, euh, pour une application générale, là, d'une certaine taille, là, tout est pas mal requis, là, c'est pas mal à la base, là. OK, OK. Fait qu'il y a pas à avoir peur, là, tous ces fichiers-là, ça devrait servir tôt ou tard. Ouais. OK, excellent. Si, si, euh, je switch, euh, dans le dossier, euh, qu'on vient de créer, je fais Rails C, qui, euh, Startup Console, ben, ça en fait, c'est juste un, un, un raccourci, euh, on peut créer Rails Console. OK, attends, tu peux, fait que cette console-là te donne accès à ton application? Ouais, exactement. Ah, ouais. C'est une, un, un, un repo, là, c'est une, euh, un repo qui est, euh, qui load tout l'environnement, euh, qu'on vient de créer, dans le fond. OK, OK. Fait que si tu t'étais créer un, un contrôleur, par exemple, t'as accès à ce contrôleur-là dans cette affaire-là. Ouais, 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 ouais. Ah, wow. Ça, c'est assez unique. Euh, c'est possible. Non, mais, dans le sens que, d'avoir une console pour l'application en cours directement, juste en faisant Rails C, c'est quand même intéressant. Ah, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on se sert pour faire du, du débugage sur un serveur qui est en production, par exemple? Ah, ça peut arriver, là, c'est pas recommandé. OK, c'est pas, c'est pas bon, OK. Parce que, c'est sûr, c'est l'environnement complet, là, fait que si on le part sur l'environnement de production, on peut faire beaucoup de dommages si on n'est pas prudent. Donc, là, on a créé une application, on est rentré dans une console avec Rails C. Ouais. Ça fait que, ben, en fait, on va faire un petit tour de Ruby en partant. On va justement jouer un peu avec la console. OK. Donc, on va commencer par dire que, bon, Ruby est un langage dynamique, donc, il n'y a pas de déclaration de type, et c'est aussi un langage qui est très dynamique. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de dynamisme qu'un langage peut avoir, là. OK. Puis, Ruby est pas mal dans les langages les plus dynamiques qui existent, là, où est-ce qu'on peut pratiquement tout redéfinir. Donc, avec une variable, tu peux mettre différents types dedans, lui, ça ne le dérangera pas. Ouais, ouais. OK. Un peu comme j'avais un script, mettons. Ouais, exactement. OK. Le langage, quand même, vient d'une lignée de langage de script, là, dont fait partie Perl. On peut avoir, on peut préfixer les variables pour donner un scope à ces variables-là. OK. Comme, par exemple, bon, variable de base, foo, mais aussi, ça, c'est une variable, dans le fond, c'est une variable locale. OK. C'est simple. Mais on peut avoir $, foo, qui va être une variable globale, et qui est différente, là, de foo. OK. Et aussi, on a des variables d'instance qui sont refusées par un art commercial. Donc, quand tu parles d'une instance, on parle d'une classe, ou? Ouais, d'une instance de classe. Mais là, ici, on n'est pas dans une classe? Ben, ça, dans, avec Ruby, on est, c'est vraiment langage objet, mais extrême, là, dans le sens que tout, tout se passe tout le temps dans une classe. OK. C'est un objet, vraiment tout, tout, tout est un objet. Et même quand on part une console, on peut avoir, on va faire self.class. Là, dans le fond, la console est un objet. Ah, OK, OK, OK. On avait l'erreur à cause que classe, c'est aussi un mot réservé pour définir une classe. OK. Là, il pensait que tu voulais créer une variable? Ouais, c'est ça. OK, OK, OK. OK, le reste. Là, j'ai une classe fou. Ah! Donc, à l'intérieur de ta classe fou, F majuscule, on a accès à notre signe de dollar fou. Ouais. Vu que lui est global. Wow, ça, ça peut être dangereux, les fameuses variables globales, par exemple. Ah oui, toujours, toujours. Il y a aussi, avec deux A commercial, on a une variable de classe. Généralement, les variables globales et les variables de classe, en vrai, ne sont pas recommandées d'être utilisées. C'est une fois, bon, ça, on définit une classe, tout simplement comme ça. Et puis, on peut faire un fou.classEval et évaluer du code directement à l'intérieur. Ça fait qu'on peut avoir une méthode qui retourne son document, disons. Là, j'écris le code en une ligne à cause que c'est la console. Normalement, on ne fait pas ça. Le classEval, c'est quoi exactement? C'est une fonction? Ouais, c'est une fonction sur la classe. Ça permet de, dans le fond, d'injecter du code à l'intérieur de la classe pour redéfinir la classe. Wow. Mais c'est en addition A, là. Ça, c'est pour montrer le dynamisme de Ruby parce que c'est compliqué à comprendre, là. Je veux dire, dans le sens où, est-ce que tu as des utilités pratiques de redéfinir une classe en runtime? Oui, généralement, c'est l'encore plus recommandé. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, entre autres, ce qu'on appelle le monkey patching. OK. Qui est, en fait, une manière de modifier, mettons, une librairie qu'on utiliserait. Ah! Et en voulant rajouter des features, mais directement à l'intérieur d'une classe que la librairie a définie. Un genre d'extension méthode de C-sharp, mettons. Ouais, exactement. OK, OK. C'est beaucoup moins, on va dire, safe que les extension méthodes. Ah, oui? C'est, c'est vraiment, c'est direct, là. Wow! C'est beaucoup, c'est, il y a tout un univers de, tout un, il y a tout, quand même, tout, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce qu'on appelle du metaprogramming, dans le fond, pour modifier les objets en runtime, les classes en runtime. C'est quand même, il faut, il faut être, il faut avoir les reins solides, il faut être assez avancé pour s'aventurer là-dedans sans briser des choses. Ah, oui, c'est ça. Mais ça peut être extrêmement pratique. Des fois, c'est juste qu'on a besoin de redéfinir des choses, puis on peut le faire. C'est bon. Mais là, ta fonction barre, elle accepte un paramètre X, mais c'est, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle retourne. OK. Bon, dernier, c'est ça, c'est, je pense, c'est juste la dernière, la dernière chose qui est évaluée dans une méthode va, et automatiquement. OK. C'est la même chose que si on dit, on peut faire return. OK, OK, c'est juste qu'on en, on empêche de taper le mot, OK, c'est bon. Faire une instance collée par, si on le fait sans argument, on va avoir une erreur. OK, OK. Se préoccuper du nombre d'arguments, bien entendu. Fait que pour créer une instance, on fait foo.new. Ça, c'est quand même assez spécial comme nomenclature. Ouais, c'est quand même, parce que, ça, ça démontre une chose, c'est que la classe elle-même est un objet. Fait que si on a foo.new, on a la méthode classe qui nous donne la classe de l'objet. La classe de l'objet qu'on a bien créée est foo. Ah oui. On peut avoir la classe de foo, qui est une classe, c'est l'objet classe. Aïe, 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 aïe. Mais en créant ça comme ça, ça devient une instance statique. Donc, est-ce qu'après ton new, tu es capable d'appeler ton bar? Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas, c'est, est-ce que tu peux, comment je te dirais ça? Peut-tu la mettre dans une variable aussi? Ok. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Moi, je regarde ça, je suis comme... Ben, c'est, 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 ben, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la javascript. Ben, en soi, le type de technique d'orienter object qu'il utilise vient de Smalltalk. Ok, ouais. Qui a vraiment été le pionnier dans ce type-là. Donc, là, on a ça, on a aussi, ah bon, une petite chose, des symboles, ça, avec le deux points, puis un nom, ça s'appelle un symbole. C'est quelque chose de très simple, c'est un peu comme une string, sauf qu'il est freezé, là, elle ne peut pas être modifiée. Ok. Euh, on utilise ça pour passer des symboles, dans le fond, pour passer des choses, sur, mettons, pour être les clés dans, dans, dans un hash, par exemple. Ok, ok. Un hash map, là. Fait qu'on peut définir, ça, des, euh, des arrêts, euh, puis les, les hash, euh, ouais, pas la même chose. On a un hash, un peu comme du jason. Ouais, ouais, ouais. Euh, à l'origine, en rubis, euh, par exemple, on, on pouvait faire, on devait, euh, faire le symbole, un, euh, un petit symbole qui s'appelle, un petit, euh, des caractères qui s'appellent le hash rocket, là, ici, le égal, c'est le plus grand qu'il, là. Ça, ça définit, bon, un. Ok, on est allé associer la valeur, euh. Ouais, on associe un, 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 au symbole, un. Ah! Pis là, on a, euh, on peut aller chercher la valeur avec les crochets. Les crochets, ok. Donc ça, ça, c'est pas, c'est pas si facile que ça, au départ. Quelqu'un qui commence avec rubis, c'est quand même des, c'est quand même une syntaxe assez particulière. Oui, pis il y a quand même beaucoup de profondeur aussi, donc c'est, du code plus avancé peut être, euh, plutôt confus pour un, un débutant, là, euh, mais généralement, ce qu'on peut utiliser, ben, le pouvoir de, de metaprogramming, de rubis, dans le fond, on peut vraiment l'utiliser pour, bien, euh, pour créer, ce qu'on appelle des DSL, là, des domaines specific language. Ça, ça fait qu'on a des, des, euh, des librairies qui nous permettent d'écrire du code qui est très proche de quelque chose qui est, bon, humainement lisible. Ok. Ça, 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 ça permet une certaine, euh, facilité d'utilisation, là. C'est une philosophie qui est, qui est, qui est beaucoup derrière Rails et toutes les librairies autour de l'or, là. On va, on va en avoir des exemples plus tard. C'est bon. Fait que, ça, comme je disais, la définition, euh, avec le symbole et le hashrocket, euh, c'est comme, euh, l'ancienne syntaxe qui est, qui est, qui est encore valide et qui va sûrement être toujours, mais, euh, ils ont donné la possibilité de mettre les deux points en arrière du symbole. Ça reste un symbole pour enlever les hashrocket, puis ça donne une syntaxe qui est compatible avec, euh, jason, par exemple, mais qui est quand même différente. Parce que, nécessairement, là, c'est, euh, je pense, ouais, avec 2.2, on peut mettre une string. Ouais, on peut mettre une string. On pouvait pas en 2.1. Ok. Ça permet, euh, quand même, de faire quelque chose qui ressemble à du jason, même si c'est techniquement pas la même chose. Ah oui. Euh, aussi, une chose importante, en rel, c'est le concept de bloc. Ouais. Euh, si, euh, on prend, euh, par exemple, un array, on peut faire .h. Le bloc, c'est avec le pipe, c'est ça? Euh, non, c'est, c'est, on utilise encore les, les crochets. Ah, ok, ok. Et, euh, on entoure les arguments avec les pipes. Ok, ok. Fait qu'ici, on a, euh, un bloc qui est associé à la méthode each. Ouais. Each va créer, dans le fond, un itérateur. Et le bloc va être, euh, appelé sur chaque, euh, itération. Donc, un bloc, c'est comme une fonction, dans le fond. Ouais, exactement. Ok. Mais c'est, euh, il y a des petits points techniques, là, qui fait que c'est pas vraiment une fonction, là. Ok. C'est, euh... C'est comme plus un lambda, comme un lambda, mettons? Pas vraiment encore, ben, la distinction est, est juste, est quand même subtile. C'est vraiment du point de vue que le bloc est considéré comme si on fait un return dans un bloc. Donc, le return va se faire au niveau de la méthode qui englobe le bloc. Ok. Parce que, euh, ça, ça permet, euh, t'sais, d'utiliser ça, d'une, comme, pour faire des, des, des loups, par exemple. Ça fait, ça fait, ça fait qu'on peut utiliser un genre de pseudo, un pseudo lambda, dans le fond, qui, qui nous donne la capacité de, 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 de faire comme si c'était une, une partie du langage. Ok, ok. Fait que si on fait un each, euh, on peut faire put, ce qui est le, l'output par défaut d'un relu. Ok. Et il va nous outputter chaque, euh, des items. Pourquoi qu'on a, là, pourquoi que la dernière ligne est, on revoit le hurry? Euh, ça, là, c'est la valeur de retour. Euh, puis le, les blocs comme le each, la plupart des, euh, des, euh, des méthodes qui vont agir, sur chacun des éléments, ils vont, ils vont, ils vont retourner la, euh, l'objet original, là, l'array original, là. Ah, ouais, ok. Ah, ok. Ah, ok. Pis, euh, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un concept qui est applicable à, euh, t'sais, à n'importe quelle data structure, là, là, on va dire qu'il y en a principalement deux, là, mais on peut, euh, euh, faire ça sur un, un hash, par exemple, pis on peut faire toutes les clés, ici, on peut outputter les valeurs, les valeurs. Ah, c'est bon, ça, ok. Aussi, en parlant des, euh, lambdas, on a, euh, on peut créer, justement, des lambdas avec le terme lambda. Ok. Comme ça, ça crée, euh, en fait, il y a quand même plusieurs distinctions d'objets, il y a aussi les brocs, là, pis les lambdas, les blocs, c'est trois choses différentes, mais qui se ressemblent beaucoup, là. Ok. Mais la plupart du temps, on a pas besoin de se préoccuper des, euh, des différences. Le lambda, on peut le caler sur une valeur. Hmm. Pis, il y a aussi une syntaxe avec les crochets pour faire le caler sur le lambda. Et, euh, aussi avec, euh, Ruby, je pense que c'est 1.9, il y a aussi la syntaxe avec la flèche. Oh! Fait que ça, on peut définir une lambda simplement comme ça. Ok, c'est la même chose, c'est juste que... Ah, c'est exactement la même chose. Wow! Ok. Fait qu'on peut avoir, euh, ici, là, faire les opérations, comme qu'on veut. Fait que t'as beaucoup de façons différentes de faire les mêmes choses, un peu. Ouais, euh, Ruby, c'est quand même assez spécial de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de méthodes avec des alliances, où est-ce qu'il y a 2, 3 nombre de méthodes qui vont faire exactement la même chose. Mais, euh, ouais, c'est quelque chose de s'habituer quand même. Mais oui, mais oui. Mais ça, un exemple, euh, dans Ruby, originalement, donc, euh, ça, on a, euh, une méthode qui s'appelle collect, qui est une méthode originale de Ruby, qui, euh, va, euh, itérer à travers, euh, une collection. Ok. Il va retourner une collection où est-ce que chaque item a été modifié par le bloc. Ok. Si on va avoir, euh, un array, ça va retourner un array avec toutes les valeurs qui sont plus 1. Ouais. Euh, mais à partir de Ruby à 0.8, 0.6, je pense que je trouve son nom, comme ça. C'est un peu comme un map. Ils ont ajouté le alias map. Ah, ok, c'est ça. C'est comme le, le terme usuel dans le monde informatique. Ok, ok. Un autre petit truc, euh, le map, euh, les fonctions d'itérations, euh, en plus de pouvoir prendre un bloc, on peut, euh, leur envoyer, euh, un symbole qui est précédé d'un ampersand. Ok. Puis ça, le symbole va être interprété comme un, un nom de méthode qui va être, euh, dans le fond, calé sur, euh, l'objet, sur, euh, qu'est-ce qui est itéré, dans le fond. Fait que là, on va prendre les, les intégures un à un, pis on va caler la méthode odd point d'interrogation dessus. Ah, là, t'es en train de me dire que ça, le point d'interrogation, là, c'est valable, là, c'est quelque chose de... Ouais, ouais. Le point d'interrogation est quand même beaucoup utilisé pour tout ce qui est, euh, dans le fond, des, 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 des méthodes, là, qui vont retourner true ou false. Ok. C'est, euh, c'est une convention, là, qui est très répandue, là, dans le monde de Ruby, là. Ok. C'est, ça aussi, c'est un autre... Ouais. C'est intéressant, ok. Fait que, là, odd, c'est une fonction de base de Ruby. Ouais. Pis là, on est capable de venir tester. Un point odd. Ok. Oui, jeune. Pis qu'est-ce que ça fait si tu mets pas ton point d'interrogation? Euh, là, la méthode est définie avec le point d'interrogation, donc... Ok. Ça existe juste pas. Ok. C'est le nom de la méthode. C'est le nom, la partie du nom de la méthode. Ok, ok. C'est pas un mot-clé, là. C'est pas, c'est pas de la syntaxe, là. Aïe, aïe. Ça, c'est quelque chose à s'habituer, par exemple, là. Euh, ouais. Ben, c'est quand même, tu sais, c'est quand même un langage assez différent de, disons, les classiques, là, basés sur C, là. Oui, oui. Euh, mais, euh, c'est juste un langage qu'on apprend à apprécier assez rapidement. C'est une question de discipline, là. Pis ça, c'est une chose qu'il faut retenir par rapport à Ruby, c'est que c'est un langage qui demande beaucoup de discipline du point de vue du programmeur. Ok. Parce que ça demande un certain niveau d'expérience, pis une bonne discipline pour, euh, pas foutre le bordel, par contre. Ouais, ouais, je comprends. Parce que c'est, c'est très facile de, de rendre les choses incompréhensibles, là. Une chose qui s'appelle les Mixing. Ok, ouais. On a des classes, euh, et on a aussi des modules, là. Les modules, c'est un peu, euh, comme des interfaces en Java, ou... Ok. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, une classe peut hériter d'un module, c'est-tu ça? Euh, ben, en... Sans Ruby, la fin, c'est que les modules, bon, on peut les utiliser, ben, ils ont plusieurs utilisations, pis ça, c'est un point un peu, euh, bizarre de Ruby. Les modules vont servir de namespace. Oh! Et, euh, je vais faire un petit exemple. Il y a le code, ici. C'est le code sur lequel je travaille ces temps-ci. Ok. On voit qu'on a un module, euh, dans un module, dans un module. Et vraiment, l'idée, c'est que les deux premiers modules n'ont qu'une autre utilité que de donner un namespace aux autres. Ah, ok, ok. Et, euh, le namespacing, ça fait, euh... Mettons, euh... Je vais faire un exemple, ici. Et, euh... Comme ça. On a, euh, le module A, 2.2.B. Ok. On peut aller chercher à l'accord. Pis ça, c'est, ça sert de namespace. Ah! Euh, c'est, bon, un peu bancal comme, euh, technique, là. C'est un point que j'aime pas trop de Ruby. Ok. Je vais laisser avoir des vrais namespaces. Mais, euh, c'est quand même en général, ça marche assez bien, là. Non. Non, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là. Ouais. Ok. Ok. Si on veut pas tout définir, là, euh... Il faut un global, là. Ok. Pis toi, mettons que t'as à utiliser le, 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 le C, euh... Ça, ça voudrait dire qu'un coup que tu... Mais, euh, supposons que ça avait été un gem, ou je sais pas, un package quelconque. Euh, un coup que tu l'inclus dans ton projet, t'es capable d'appeler ça... Le namespace A, il est global à tout, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Ah, wow. C'est pas initialisé, là. Directeur. Ok. Ah, yes. Euh... Ben, ça, ça, c'est une, c'est une utilisation, un peu, euh, à côté des modules, là. Sinon, euh, le module peut, euh, servir, comme, de classe statique, si on veut, là. Ok. Si on fait, euh, module, euh, X. Euh, on met self.f. Donc, ici, t'es obligé de dire self à cause que t'es dans un module, c'est ça? Euh, ouais. Mais, ça, c'est aussi, euh, le self, euh, dans la définition d'une méthode, euh, euh, peut être utilisé aussi, euh, dans une classe. Mais, ça, ça définit une, une méthode qui est, euh, une méthode de classe. Plutôt qu'une, une méthode d'instance. Ok. Fait qu'elle, elle peut être appelée directement sur le X. Ouais. Fait que là, le X. Sans faire de new, comme tantôt, mettons. Ah. Ok. Et, euh, maintenant qu'on a un module, on avait la classe de tout à l'heure. Fou. Euh, Fou a, euh, euh... Elle avait sa propre méthode, euh, ouh, barre. C'était barre. Ouais. Ah, ouais, elle connaît un argument. Mais là, on peut, euh, inclure dans la méthode, on peut faire include, euh, dans la classe, on peut inclure le module qu'on vient de créer. Ok. Ok. Et là, on peut faire Fou, point, euh... Fou. Non? Oh. Ah non, ça c'est... Je vais prendre le niveau, euh... Non, non. Euh, il faut faire une méthode de... On va reflener ici. On va ôter le self. Là, euh, une méthode d'instance, dans le fond, dans le module, qui est pas callable. Euh... Ouais. Ça, c'est un autre point. Euh... Là, tu vois, j'ai redéfini le module X. Ouais. Mais quand qu'on... Vu qu'il était déjà défini, ça vient pas écraser la définition existante, mais ça vient merger les deux définitions. Ça fait que ça, ça veut dire qu'on a une méthode Fou d'instance, pis une méthode Fou... De classe. De classe. Wow! Fait que... Si on peut faire Fou, point, include X, et là, le Fou, euh, point, new, ah, il va avoir une méthode... Fou. Il va retourner, hein? Ah ouais, ok. Pis on peut aussi faire le extend X, qui va lui donner, euh, les vari... et les méthodes, euh... En fait, ouais, là, c'est un peu compliqué, mais en fait, ça va lui donner la méthode Fou, là. Ok. Mais ça va pas lui donner celle qu'on pense que ça va lui donner en première vue, là. Là, là, je redéfinis la méthode d'instance Fou. Et, euh, le Fou va retourner là. Wow! Parce que c'est spécial un peu. Ok. Mais le extend va, dans le fond, prendre les méthodes d'instance du module, pis les ajouter... Ah! Comme... Comme de classe. Oh! C'est, euh... Ah, c'est intéressant! C'est... C'est un peu... Ça peut paraître un peu ésotérique à première vue, mais, euh, ça, ça permet vraiment beaucoup, euh... Ça, ça donne beaucoup de puissance, euh, au métaprogramming de Ruby, là. Ça permet énormément de choses, euh... Vraiment écranches. Mais, euh... Si on revient au code que j'avais ici, là, c'est un... Euh... C'est une librairie, dans le fond, qui va augmenter, euh... Euh... Des... Classes ActiveRecord. Ben, en fait, ActiveRecord, c'est, euh... Le ORM de Ruby, c'est ça? Ouais, c'est un ORM. Ok. Euh... Ici, euh, c'est une... Dans le fond, c'est une librairie qui s'occupe de la... La traduction des champs, euh, dans une base de données. Et, euh... Et, euh... On a, euh... Euh... Deux fichiers, ici. Qui est un module instance-méthode. Qui va, euh... Puis un module classe-méthode. Ok. Puis eux autres, ils vont être, euh... Ajoutés à... Quand, quand on va, euh... Ajouter, euh... La fonctionnalité, euh, de cette librairie-là, sur un modèle. On va, euh... Ajouter, si... Dans le fond, là, la librairie va... Quand on l'utilise, va, va... Intégrer ses méthodes, euh... Le tour rapide, euh, des versions de Ruby. Euh... Ruby 1.8 est quand même, euh... Assez vieux. C'est, euh... C'est avec ça que ça a commencé Rails. Ok. Ruby, en tant que tel, n'était pas très, euh... Connu avant, avant, avant que Rails, euh... Existe. C'est un langage, quand même, qui vient du Japon. Qui était relativement obscur. Pendant plusieurs années. Qui, dans le fond, qui a été créé pendant la même temps que... Que Python, là. Ok. En 1995. Python, ça va en 1994. C'est ce que je sais dire. Ça... Bon, l'époque aussi qu'il y a vu Knight, Java, JavaScript, etc. Euh... Ruby 1.8 est... Un peu considéré comme... Un peu comme Python 2. Par rapport à Python 3, là. C'est un... Il y a quand même plusieurs changements de syntaxe à cette époque-là. Euh... Ben... Le passage 1.8 à 1.9, là. Ok. Donc, euh... C'est, c'est, c'est généralement, euh... Concurrait comme la version, euh... Legacy, un peu, de Ruby, hein. Legacy, mais solide, ou...? Ben oui, qui est quand même... Très solide, là. Donc, j'imagine que ça... C'est un peu comme Python, où est-ce que les... qui fonctionnait bien avec 1.8 ne fonctionnait plus lui super bien avec 1.9. Oui, c'est ça. Il y a eu des petits accros. Ça n'a pas été aussi pire que Python. Mais c'est pour d'autres raisons, on va dire. Parce que Python, justement, est peut-être à la base un API un peu plus stable. Tandis que dans le monde on publie, il y aura peut-être plus de changements brisants de version en version. Il y a une attitude dans le monde Ruby de tout le temps d'être habitué à upgrader et à changer les choses. Les numéros de version ne suivent pas un ordre sémantique. Donc 1.8 à 1.9, il y a eu quand même beaucoup de changements qui ont eu un gros impact. Donc ça aurait dû être appelé RubyBure. Ok, ok, ok. Ils utilisent les numéros de version un peu d'une manière étrange. C'est ça. Si tu me dis que théoriquement ça aurait peut-être dû être la 2, est-ce que la version 1.9 a duré longtemps avant qu'on ait le fameux 2? Assez. Même qu'en fait, au début, quand 1.9.0 est sorti, ça a créé assez de problèmes. Ça a été pas mal, un scandale même à certains niveaux. Ah oui? Mais il y avait aussi des problèmes de stabilité. La version n'avait pas dû être sortie en fait. Le 1.9.1 améliorait un peu les choses. Le 1.9.2 ou encore un peu, mais c'était pas tout à fait. Fait que beaucoup de monde était resté sur un 1.8. C'est vraiment avec un 1.9.3 que le Switch s'est plus fait. Ça, ça a été une période sombre du monde Ruby. Je pense que le core team de Ruby a pris pas mal de maturité depuis cette époque-là. On parle d'il y a 5-6 ans, en fait. Mais ça, avec 2, le processus de développement s'est fait un peu plus strict. On a vu beaucoup d'avancement. Il y a eu quelques petites modifications de syntaxe par-ci par-là. On a vu les lambdas avec la flèche, par exemple. D'autres choses comme les Keywords Arguments. C'est une chose comme si on définit une méthode. On peut définir une méthode comme ça. Mais on peut donner aussi une valeur par défaut. Ok. On peut coller... Ouais, ça, en fait. Il y a aussi... On peut coller des méthodes sans les... Je sais pas, non. Parce que là, j'ai vraiment trop utilisé le terme fou. Passer à bord. Ouais. Donc, on peut coller, dans le fond, une méthode sans mettre les parenthèses. Ok. Ça, c'est une chose... On peut même les définir sans parenthèses. Oh. Ça, c'est... Ça, c'est récent ou c'est... C'est assez vieux, je pense. Ok. Mais il y a plusieurs, disons, philosophies par rapport à ça. Généralement, la définition, on les fait tout le temps avec les parenthèses. Ok. Et il y a beaucoup... Il y a quand même beaucoup de players qui pensent qu'il faut toujours mettre les parenthèses, même pour parler de fonction. Ok. Ouais, aux appels. Et... Mais... Moi, je vois plus... Je suis plus dans la philosophie de ne pas les mettre à moins d'en avoir besoin. Ok. Puis ça, c'est... C'est rare. C'est juste... Des fois, des... Pour... Pour des raisons de... Mon autre précédence, l'opérateur, etc., qu'on peut devoir mettre les parenthèses. Ok. Ok. Mais... Parce que... Pouvoir enlever des caractères, des fois, ça permet de faire un code qui est plus clean, qui est plus... Qui a moins de bruit, dans le fond. Ok. Ça, j'aime bien cette philosophie-là. Hum-hum. Mais c'est ça. Avec Ruby 2, ils ont amené les keywords opérateurs. Qui est... Tu sais que ça... Qui... Ça fait nommer des paramètres. Ça peut un peu. Ouais, ça. Mais là, on peut faire part... A. Ok. Puis on peut avoir des... Nommés, mais sans valeur par défaut. Puis ça, ils ont fait ça dans 2.1. Ok. Comme ça. Puis là, on a... On a un bar... Il faut l'opérateur... Ça oblige à avoir l'opérateur... À avoir un keyword A. Ok. Dans le call. Hum... Puis ça, c'est une bonne chose, j'imagine? Ouais, ben c'est ça. Plus explicite un peu. Ouais, c'est ça. Là, c'est... Là encore, c'est... C'est quelque chose d'assez nouveau, là. Hum... Qui est pas utilisé partout. Mais c'est quand même quelque chose de bien, du point de vue... Hum... On veut pas... Surtout pour... Des fois, on veut... On veut avoir plusieurs arguments, une méthode... On les met dans un ordre plus ou moins... Hum... Hum... Logique. Puis au bout du compte, on... On... On vient à tout le temps référer à la documentation pour savoir, bon... Ouais. S'il y a 3, 4 arguments dans une méthode... Des fois, c'est pas tout le temps évident, là, lequel est dans quelle position. Avec les keywords arguments, on a vraiment... Un code. On peut lire le call à une méthode... Puis avoir... Hum... Clairement, tu sais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est quoi, là. Ouais, ouais. Ça, avec Ruby 2... Hum... On avait ces petites features-là... Hum... Plusieurs... Plus autres choses... Hum... On a le... Keyword... Ben... La méthode Prepend... Sur... Les classes... Qui est un peu comme Include... Mais ça permet d'ajouter les méthodes à un... Un autre niveau... Dans... Dans l'ordre de... 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 Hiérarchique. Mais t'es-tu en train de me dire qu'une méthode, selon où elle est déclarée dans la classe... C'est... Ça a un impact? Hum... Pas dans la classe, mais... Quand on inclut des... 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 Des modules, par exemple... Ok. On peut... Euh... On peut... On peut... Vouloir faire... Parce que... Il y a une hiérarchie de classes aussi, là. C'est... Single Inner Returns. Ok, ouais. Euh... Euh... Ben... On va faire... Une... Une petite addition, plus rapide... Je vais tourner un... Là, on peut avoir... Une classe... Là, tu mets des points-virgule à la fin de ton N, juste parce que t'es dans un single line, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, ok. C'est bon. Euh... Là... Euh... On peut faire... Super... Et... Euh... Ça, on irrite d'une classe avec l'opérateur plus petit. Ok. Ok, ouais. Ça, j'aime ça, by them. Ça, je trouve ça... Ouais. Et... Euh... C'est ça. À l'intérieur d'une méthode, on peut utiliser Super. Ok. Et quand il est utilisé sans argument, va coller la méthode dans le parent de la classe. Ouais, ok. Euh... Avec tous les arguments inclus. Ok. Ok. Ici, on met des arguments... Voilà. Euh... Là, il va passer des arguments qu'on veut qui passent. Ok. Ok. Fait que si on a bar.u.test... Euh... Mais l'idée, c'est que si... Euh... On a une méthode test. Et euh... On va lui faire retourner... 3. Si on l'inclut dans barre... Oh... Ok. Je te vois venir, là. Ouais. Ouais. Là, le super de barre va aller dans le module. Parce que le module qui est inclus en barre va être considéré comme le nouveau parent de barre. Ok. Ok. Mais il va être entre barre et fou. Ok. Euh... On colle super dans le module. On va avoir le 1. Fait que là, le super de barre va coller le test dans le module Z qui lui va coller le super qui va recaller le test de fou. Ah, wow. Puis euh... Ça, c'est quand même pas pire, par exemple? Non. Ça, ça permet vraiment d'introduire du code dans n'importe quelle étape. Dans le fond, si on utilise une bonne méthodologie orientée objet, puis qu'on design nos choses de manière bien hiérarchique, ça nous permet d'injecter du code dans n'importe quel niveau, dans le fond. Ok. Ça... C'est ça avec le 2.1... C'est quand même... Là, c'est en 2.0 dans le fond qu'on est sorti pre-pend là. Euh... Si on fait pre-pend au lieu d'inclure... Là, euh... Voilà. En tout cas, c'est pas un bon exemple là. Ouais, parce qu'on parlait déjà super, ouais. Ça permet de l'introduire après, dans le fond... Euh... Ben avant fou. Ok, ouais. Ouais. Fait que là, le bord va caler... Euh... Directement fou. Puis, mettons fou... Si on ferait... Fou égale super... Euh... Je sais... Euh... Fou... Si on ferait super ici... Là, je pense que j'ai mélangé des choses... Ouais. Des applications clean, tu disais, hein? Ouais. 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 Ça, on comprend bien le principe. C'est vraiment intéressant, ça, par exemple. Ouais. Ça, ça donne... Ça donne beaucoup de flexibilité au langage. Ouais. Ouais. Ça, je comprends. Mais wow, c'est... C'est un learning curve incroyable, Ruby, par exemple. Euh... Ben, tu sais... Il faut se faire par exemple, là. Oui, non, 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 je sais. Mais là, on a aucunement parlé de Rails encore. Fait que tu sais... Quelqu'un qui fait du web actuellement, qui se dit, wow, je vais aller essayer ça. Fait qu'il y a quand même un bon learning curve pour le langage pis un bon learning curve aussi pour le framework en question. C'est comme ça dans pas mal de tout, là. Ouais, ouais. C'est parce que moi, de mon point de vue, Ruby m'apparaît intimidant avec toutes ses syntaxes un peu... Euh... Je dirais pas bizarre, là. J'ai pas le mot exact, mais... Il y a quelque chose avec la syntaxe qui m'accroche comme pas. OK. Ouais. Mais ça, j'imagine, c'est juste parce que j'en ai pas fait. Ben, c'est une question... Je veux dire, moi, ça... Ça dépend vraiment, là, du background qu'on a, là. Fait que j'ai... J'ai touché à beaucoup de langages, là. Beaucoup plus esotériques que ça. Ouais, 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 ben ouais. Et au bout du compte, c'est une question juste de s'habituer. Pis bon, OK, là, je suis peut-être allé un peu trop loin par temps, là. Il y a beaucoup de ces techniques-là qui vont être utilisées spécialement dans... Dans certains types de programmation pour tes librairies. T'sais, dans la programmation un peu plus avancée, là. Ouais, ouais, je comprends. Dans le... T'sais, dans... Dans le Coréen, tous les jours, là, on a toujours les bons vieux if... Ben oui, ben oui, ben oui. T'sais, ça reste très simple, là, tout seul, là. Je voulais montrer les particularités de lui, là. OK, fait qu'on a vu le pire, là, c'est ce que tu me dis. Ah non, non, non. Ah non! Ah non! C'est très loin, très loin. OK. Euh... Pis, mais juste pour finir, ça, dans les dernières versions comme 2.1, 2.2, euh... Il y a pas eu tant de features que ça, là. Ils se sont calmés un peu, là. OK. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail qui s'est fait, du point de vue de la performance. C'est un langage, euh... T'sais, qui est dynamique, qui est euh... Interprété. Qui est interprété. Il y a besoin, euh... T'sais, d'un Carpage Collector, aussi. Il y a pas... Le Memory Management est fait, euh... Automatiquement. Et euh... Ça, euh... Avant ça, ben, rubé un peu une... 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 Réputation d'être un langage lent. Ce qui est quand même... Ce qui est vrai, là, encore aujourd'hui, est encore assez lent quand on regarde les benchmarks, là. Ouais. Euh... Mais il s'est beaucoup, beaucoup amélioré dans les deux dernières versions. Euh... Parce que là, ils ont vraiment travaillé sur leur Carpage Collector. OK. Qui, euh... Qui fait beaucoup, euh... T'sais que vraiment améliorer, là, en général, là. Euh... Euh... La... La rapidité, là. Est-ce que tu sais, euh... Dans... Est-ce que Rubi a été écrit en C? Est-ce que tu sais ça? Ouais, c'est du C. C'est du C. Ok, 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 ok. On peut voir... C'est... C'est... Donc, quand tu dis que c'est amélioré, tu... Tu... Tu dis, mettons, tu dirais quoi? Euh... 20%, 30% plus rapidement? Ah... Ben... Ça dépend des tâches. C'est pas tout, euh... Qu'est-ce qui est plus là? Est-ce que c'est le... Le process... Le processé du calcul qui... Qui... Qui a de la misère, un peu comme... Javascript, ou...? Ça peut être... Un peu tout, là. OK, OK. Y'a pas... Y'a pas... Y'a pas quelque chose de plus... La performance d'un langage, la première maison, c'est quand même... Un sujet... Oh oui! C'est... C'est quelque chose d'assez complexe, là. C'est sûr. Euh... Mais... En général, là... Comme pour une grosse application Rails, on peut donner des... Des... Des bons, euh... 20-30%, là, facile, d'augmentation entre, disons, 1.9 et 2.2, là. C'est quand même... Excellent! Y'a... 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 Y'a beaucoup d'avancements, de fait, de ce côté-là, là. OK. Si... Je veux juste... Euh... Tu veux juste te montrer, là. Ici, HappyDoc, qui est un... Euh... Un... Un site qui donne la documentation, là, de... De Ruby. OK. Il se concentre sur Ruby, Ruby on Rails, puis aussi AirSpec, qui est une... Une librairie de... Pour faire... Les tests, là. Ouais. Euh... Je ne sais pas si on va voir, juste... Euh... On voit ici, qui est un alias pour collect. Ouais, ouais, ouais. On peut aller voir directement sur SCOB, qui est carrément, bon, du C. Ah, ouais. Euh... Y'a... Le Ruby... Ce qu'on appelle, dans le fond, le Ruby qu'on utilise... Bon, les versions que j'ai parlé, qui est le Ruby le plus utilisé, c'est le Ruby en C, qui est l'implémentation principale, là. Ouais. C'est une grosse équipe, au Japon, qui travaille là-dessus. C'est beaucoup de monde, à travers le monde, là. Bien entendu, là. OK. Mais, euh... C'est l'implémentation, au moins, originale, là, du créateur de Ruby, là. Et, euh... Ça, si tout le temps le sait, euh... C'est... C'est... C'est quand même... C'est assez, euh... Une grosse pièce de code, là. Ben oui. Du point de vue, juste le parser pour la syntaxe Ruby est assez gigantesque, là. On s'entend là-dessus, parce que... Bon, j'ai montré un peu la flexibilité du langage, là. Ben oui, c'est ça. C'est un des langages qui est... Les plus pénibles à parser. Ah, j'imagine. D'accord, c'est... C'est vraiment intense. L'éclat du parser est... Et... Est vraiment... Est gigantesque, là. Hum. Parce qu'il y a... Il y a beaucoup de particularité, là. Et, euh... Mais bon, euh... Mais bon, euh... Il était créé en C, comme... La vitesse s'améliore. Euh... Il y a plusieurs autres implémentations, là. Il y a, euh... En particulier, il y a JRuby. En Java. Euh... En Java. Euh... Qui est une implémentation qui est... Bon, plus rapide pour certaines choses, un peu moins rapide pour d'autres choses. Et qui est quand même très, euh... Très rapide et très complète. Ok. Et qui permet de... De se connecter directement à tout l'environnement Java, euh... Le JVM, là. Ça permet d'accéder à toutes les librairies Java, etc. C'est quand même très intéressant, là. C'est un projet qui est activement développé. Est-ce que c'est les mêmes... Est-ce que c'est le core team qui travaille là-dessus aussi, ou c'est... Non, non, c'est complètement... Ok. Donc, j'imagine que pour une entreprise, par exemple, qu'il y a beaucoup de cas dans Java, pis qu'ils veulent essayer quelque chose, ils peuvent interfacer avec leur... Ouais, ouais. Alors, c'est intéressant. Il y a aussi un projet similaire pour .NET, ça, qui était Iron Ruby. Ouais, je crois que ça a tout été... Ce projet-là est moins actif de ton goût, là. Il y a eu, même pendant une courte période, une team de développement à l'interne chez Microsoft pour Iron Ruby, là. Ah oui, ouais. Ben, ils ont finalement... Je pense que ça a arrêté, ils ont fermé, là. Ouais, c'est ça. Ça a pas trop marché, là. Mais je pense qu'il y a encore du développement actif, mais c'est pas une team aussi dédiée, là, que... pis aussi, il y a d'autres implémentations, comme une qui est assez... qui a une grosse team aussi derrière, c'est qui s'appelle RubyNews. Ok. Qui est, dans le fond, une team qui ont voulu... Ils veulent implémenter, dans le fond, un peu comme PyPy fait pour Python, là. C'est, en fait, un interprèteur qui essaye d'interpréter Ruby en Ruby le plus possible. Fait qu'ils convertissent le gros du code C en Ruby. Pis ça va permettre... En tout cas, à long terme, ça pourrait permettre des optimisations pas forcément faciles à faire en C. Mais bon, ça reste un peu expérimental, mais c'est une des versions qui est quand même aussi le plus à jour, là. Mais la performance doit pas être excellente? Euh... C'est assez étonnant, la performance. Ah oui, ah oui. Mais il est encore un peu derrière. J.Ruby et... Ouais. Le Ruby principal, là. Qu'on appelle Maps Ruby, des fois. OK. C'est le nickname du créateur de Ruby, là. OK. Sinon, ben c'est sûr, ça fait un peu le tour, là. Bon. Je suis un peu plus étendu que je pensais sur Ruby. Ha ha ha. Mais on pourrait aller voir rapidement notre application. Donc, comme Nicolas disait, on s'est un petit peu étendu. C'était supposé durer 25 minutes à 30 minutes. Donc, j'ai coupé ici et on va voir le reste dans une partie 2 qui va arriver sous peu. Donc, je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour être au courant des prochaines émissions. C'est parti ! C'est parti ! Un coup.